Alors c'est l'instant en bande dessinée, je vais vous parler de Ces jours qui disparaissent, de Timothée Le Boucher, je remercie énormément la personne qui me l'a offerte. C'est aux éditions Gléna. Alors, cette bande dessinée, je l'ai trouvée très belle, très poétique. C'est une beauté triste mais qui est très émouvante et qui véhicule de belles choses par rapport au passage du temps, par rapport aux valeurs de l'amitié, de l'amour. Il y a beaucoup de choses qui sont évoquées de manière très poétique. Ça passe aussi à travers de la tristesse. D'abord les dessins, je les adore. C'est un peu style manga, bande, enfin je ne saurais pas définir mais ça m'a vraiment fait penser à un style plutôt japonais où il y a vraiment des visages qui sont caractéristiques. Alors je vais vous raconter l'histoire de ce personnage qui s'appelle Lubin Maréchal. Alors il est acrobate, il fait partie d'une troupe de cirque avec tous ses amis. C'est une belle harmonie, ils s'entendent très bien et c'est une bande de copains qui est inséparable. Et à côté, il travaille dans un supermarché avec son meilleur ami. Et un jour, ils sont en plein spectaxe, tout début de cette bande dessinée, il tombe à l'envers et tombe sur la tête. Et tous ses amis lui demandent s'il va bien. Lui, il vérifie quand même s'il n'a pas une commotion cérébrale, si c'est pas trop grave. Ça a l'air d'aller. Il va se coucher, il rentre chez lui. Et il se réveille le lendemain et il est en retard pour son travail. Donc il se dépêche parce qu'il a un pari à gagner contre son meilleur ami pour arriver en premier au supermarché. Et il arrive à gagner ce défi. Et il le regarde et il se dit, j'ai gagné, tu me dois de l'argent. Et l'autre lui dit, non, 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 on est mardi, on n'est pas lundi, ça fait un jour que tu as perdu le pari. Et l'autre n'en revient pas. Il lui dit, t'es allé même jusqu'à changer la date des ordinateurs, du calendrier. Et l'autre lui dit, mais non, t'as pas été là hier. Ou en tout cas, tu l'as perdu ton pari. Et l'autre ne comprend pas. Et il se dit que c'est peut-être à cause du choc sur son crâne, qu'il ne s'est pas réveillé, il a dormi un jour de plus. Et au fur et à mesure, il va se réveiller qu'un seul jour sur deux. Et ses amis, pourtant, vont lui dire qu'il le voit, mais qu'il a une personnalité qui est très différente un jour sur deux. Et il va se rendre compte que deux personnalités existent dans son corps. Ils mangent la même chose, enfin ils ont le même corps, mais deux personnalités très très différentes. Et son autre personnalité va commencer à lui laisser des messages vidéo quand il occupe son corps, un jour sur deux. Et ils vont commencer à discuter, c'est une discussion qui va se créer entre ces deux personnalités, avec pourtant ce même corps. Et ça va être aussi, c'est de bien dessiner le récit d'un effacement, parce qu'au fur et à mesure, le temps va se creuser. Et au lieu de se réveiller un jour sur deux, il se réveille au bout de deux semaines, puis d'un mois, puis de trois mois, puis de six mois. Il voit sa vie commencer à disparaître, et puis l'autre personnalité est commencé à prendre de plus en plus de terrain sur lui. Ça va être un éloignement de sa famille, un éloignement de ses amis, une impossibilité de faire sa vie. Donc c'est une bande dessinée qui est passionnante et qui est extrêmement poétique, à travers une tristesse qui se transforme en récit sur le passage du temps, sur la vraie valeur de l'amitié, de l'amour. C'est une bande dessinée qui est vraiment très belle. Donc c'est « Ces jours qui disparaissent » de Timothée Le Boucher, aux éditions Gléna.